Je ne fais pas partie des gens en colère, Anne de Si, plus la vie, apporte un éclairage différent sur la fin du feuilleton. Cette fois, c'est bien la fin. Et les téléspectateurs de Plus Belle la Vie vont rester sur la leur après s'être infusés plus de 4500 épisodes en 18 ans pour les plus fidèles d'entre eux. Ce vendredi 18 novembre, le rideau se fermera sur le quartier du Mistra lors d'un prime exceptionnel qui viendra clôturer les aventures parfois loufoques de Myrtha, François, Barbara, Thomas et des autres. Comédiens et équipes de production ont déjà, eux, remisé leur costume de scène. Avec regret et fracas, Cécilia Aornu, l'interprète de Blanche Marcy, a décrit le parfum de déchirement qui a envahi le studio de la Friche Labelle de May lors des derniers adieux. D'autres ont fait le choix de quitter la cité phocéenne, comme Rebecca Anton. Ou, même, de ne plus revenir sur les lieux de tournage, tels Laurent Kérusoré. Tous auront néanmoins l'alarme à l'œil en regardant le sort alloué à leurs différents personnages. Indécy, qui campe le rôle de Lunatores depuis octobre 2004, a hâte que les téléspectateurs découvrent le final du feuilleton. Elle qui n'a aucun regret quant à la décision de France 3 d'arrêter les frais. Je pensais à la fin, oui, pas tant que la série allait s'arrêter, mais que cette aventure s'arrêterait pour moi. Je ne fais pas partie des gens qui ont été en colère. Je trouve ça dommage parce qu'il y a un tel vivier de savoir-faire. Point. Virgule a-t-elle confié à nos confrères de gala, apportant un regard différent de celui de ses collègues. Et d'ajouter, c'est la fin d'une aventure magique. Je comprends que le programme puisse s'arrêter. La page marseillaise est donc bien tournée pour l'une de ses comédiennes historiques. Place est allouée à un nouveau départ.